Yo tout le monde c'est Tain et aujourd'hui on se retrouve sur le dépalage du coup d'une chaise gaming donc c'est une vidéo malheureusement j'ai pas en voix off parce que du coup il avait tout le montage de la chaise à faire était un petit peu complexe j'étais pas tout seul dans cette vidéo et voilà bon j'aime pas spécialement faire les vidéos quand il a quelqu'un à côté je me sens mal à l'aise donc donc voilà j'ai mis en voix off et puis on verra ce que ça donne je vais vous mettre du coup quelques étapes de quelques étapes du de comment dire de la vidéo et puis puis voilà enfin du montage et tout ça donc on peut voir du coup sur cette photo là c'est uniquement du carton c'est du classique la boîte du carton qui était quand même assez grosse assez lourde je sais pas le poids exact mais ça pèse son poids donc voilà après il a été assez bien emballé donc on peut voir sur la photo numéro 2 c'est vraiment bien emballé le carton est assez énorme le carton énorme franchement je vais pas vous le cacher il est énorme le carton mais tout est bien emballé dedans tout était bien emballé et c'est vraiment un truc bien sympathique donc après du coup sur la photo 3 j'ai un petit peu à avancer dans le montage j'ai mis les poignées j'ai mis le siège j'ai mis là ça a l'air d'être tout le système pour descendre ou monter la chaîne le siège ça va le système là c'était assez assez facile à comprendre c'est bien noté c'est bien les vis qu'il faut c'est assez facile les dessins sur la notice assez explicite à ce niveau là et puis et puis voilà après par contre j'ai eu des soucis sur d'autres d'autres pièces comme là bon qu'on peut voir sur la photo numéro 3 le siège enfin la dernière photo le siège est monté et du coup ce qui cache le système hydraulique mécanique je sais pas quel c'est de du siège pour le mettre en mode en mode coach couchette ou en mode du coup classique comme là actuellement il avait le disons des caches en plastique et c'est là ce nouveau là qu'on a perdu presque 15 30 minutes là dessus pour un petit morceau de caoutchouc un petit morceau et de caoutchouc de plastique qui était qui était là sur la sur une des pièces la pièce hydraulique la métallique on a perdu énormément de temps du coup là dessus on l'a enlevé et on a pu rentrer la vis donc est ce que ce bout de caoutchouc inutile était vraiment inutile pour moment le siège ne s'est pas cassé la gueule il marche toujours toujours fonctionnel donc voilà après est ce que c'était du coup une pièce utile est ce qu'un jour je me cassais la gueule pour moment je me suis pas cassé la gueule donc c'est bon après est ce que c'était de la part que de la mais ce que c'était la faute de la marque du coup va dîmes c'est le nom de marque qu'ils ont mal jaugé la mesuration la mesure de la petite pièce de la petite vis du coup est ce qu'ils ont fait trop petit alors qu'elle devait être un peu plus grande parce qu'au final on peut on peut forcer ou pousser au maximum la paix sans plastique pour que justement la vie se rentre dans son dans son petit trou pour qu'elle puisse prendre prendre le pas mais on a beau pousser je m'en suis mis quand même à deux là dessus bon on n'est pas spécialement des hulks mais bon faut pas être débile n'importe qui peut monter théoriquement une chaise donc donc voilà on était vraiment à deux ça n'allait pas non plus donc voilà on a enlevé ce petit morceau de caoutchouc de plastique inutile comme je vous dis et et puis depuis la chaise voilà on a pu la montée on a pu mettre le cache et la chaise est vraiment vraiment sympathique j'ai pas mis d'autres photos au moment où je fais du coup cette voie off mais voilà en dessous il y a une petite un petit repose pied donc on peut le leur avancer mettre ses pieds se mettre en mode couchette et c'est vraiment sympathique par contre si on met le repose pied puis qu'on reste le siège droit donc on va dire droit donc ça va pas du tout si on met par contre le siège à 90 degrés 180 degrés c'est un peu plus correct et là on met un peu plus à l'aise avec les avec le repose pied ce qui est bien avec du coup cette chaise c'est que les reposes poignées sont pivotables donc soit en intérieur soit à l'extérieur ils sont du coup pivotables aussi de haut en bas donc c'est vraiment sympathique pour les personnes de petite taille ou de grande taille selon leur taille du bureau donc moi je les ai mis au maximum pour pour pas que j'ai mon bras à 20 km en dessous du bureau non plus parce que j'ai un bureau qui est malheureusement grand il doit faire 80 cm de hauteur alors que celui que j'avais avant faisait à peine 60 donc voilà il avait vraiment une différence et puis voilà après les ce qui est bien c'est qu'ils ont fourni deux deux coussins donc celui-là celui de la tête là enfin de la nuque c'est sympa il est sympa après celui du dorsal donc celui qui est en bas et la première fois parce que c'est la première fois que j'ai un siège comme ça avec des coussins ça fait un petit peu bizarre c'est pas c'est pas agréable du tout après au fur et à mesure qu'on qu'on reste sur le siège sur la chaise on est on reste quand même assez confortable donc là pas de problème à ce niveau là donc après je voulais parler aussi du dorsal enfin du truc le siège du dos il est confortable le siège où on pose son fessier est confortable aussi il fait du bruit mais ça c'est un peu plus souri et sinon il ne fait pas de bruit les roulettes marchent super bien le siège et du coup bon je suis pas une personne très imposante alors donc je fais pas on va dire cinq ans 150 kg pour un mètre cinquante donc voilà bon après ça maintenant que ça existe 150 kg pour un mètre cinquante ça fait un peu énorme quand même je pense que la personne a des difficultés énormément difficulté de respirer tout ça pour sa petite taille sans gros poids mais voilà moi je suis dans une taille classique donc un mètre un mètre soixante-quinze je suis à peu près 50 entre 50 à 60 kg voilà un peu d'après la fourchette et voilà du coup j'ai pas des grosses jambes j'ai pas des gros bras donc mon corps rentre parfaitement bien entre le le siège où on pose mon fessier du coup et le le siège du dos donc voilà je suis assez bien je pars là je vais pas pouvoir m'évader énormément donc c'est vraiment assez sympathique les roulettes comme je disais roule super bien faut même pas de bruit par rapport à mon ancien siège qui faisait du bruit quand je voulais et bon le siège est un peu plus léger je trouve que mon ancien parce que celui là là avec le nouveau j'ai déjà basculé plusieurs fois en avant bon j'ai pu me retenir parce que j'ai mes pieds mais voilà selon après c'est un carrelage j'ai du carrelage et voilà selon si je me tape le joint je pense que je bascule un petit peu donc c'est peut-être fait sprain au niveau du carrelage c'est pas carrelage je peux pas vous dire ou c'est peut-être un défaut ils ont peut-être après le joint il me semble que ça travaille aussi donc à force avec le temps donc je pense qu'il a dû baisser un petit peu et puis du coup hop ça fait un petit peu des des petits ponts des petits dodans et puis voilà comment qu'on selon comment on avance et bien faut faire très attention ne pas y aller en mode speed parce qu'on peut on peut tomber donc sinon après j'ai rien d'autre spécialement dire la chaise est vraiment cool les petites roulettes en rouge avec le petit support en bas en rouge tout en rouge et noir c'est la couleur que j'aime bien rouge et noir toute façon j'ai tout mis en rouge et noir les leds de mon ordinateur sont en rouge mon clavier est en rouge la souris est en rouge ma manette est en rouge voilà j'ai vraiment les leds sont en dessous du bureau sont en rouge j'ai aimé vraiment beaucoup le rouge j'aime beaucoup le rouge beaucoup le rouge avec le noir ça fait un duo que j'aime énormément donc pratiquement tous mes petits trucs sont en noir ou rouge noir et rouge du coup le combo ou sinon après sur les appareils j'aime bien la couleur gris scénérale comme sur l'ipad pro mais malheureusement j'ai pas pu prendre sur le macbook pro en gris scénérale il n'était plus en stock malheureusement mais sinon c'est mes couleurs que je préfère le plus et puis voilà je vais pas trop m'attarder là dessus sur un déballage de chaise du coup cette chaise pour son tarif je vous la recommande fortement elle est à peu près à 130 euros à peu près au moment où j'ai acheté donc elle vaut quand même le coup à part le problème de ce petit morceau de caoutchouc de merde qui nous a fait perdre énormément de temps sinon elle vaut énormément le coup je vous la recommande fortement donc voilà c'est la fin de cette vidéo du coup je vous dis ciao ciao et à plus pour une prochaine vidéo